Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très très bien, en tout cas moi ça va super, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment faire un garage fonctionnel dans Minecraft Alors vous allez pouvoir l'ouvrir et le fermer en un seul clic, alors en espérant que la vidéo vous paiera N'hésitez pas à bombarder la barre des j'aime, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche, c'est super important Alors sans beaucoup tarder, on se retrouve après l'intro Alors pour commencer vous allez ouvrir votre inventaire et vous allez vous équiper d'un bloc de votre choix Alors dépendamment de votre maison, de votre construction, moi personnellement pour cette vidéo j'ai choisi les blocs de quartz Et vous allez également prendre des pistons collants, de la redstone, des répéteurs de redstone, un levier, de la laine grise, de l'andésite et des planches en bois Voilà, tout simplement Alors vous allez commencer par prendre les blocs de votre choix, vous allez placer 2 blocs comme ça et vous allez monter ça d'une hauteur de 5 blocs Alors vous allez rajouter une hauteur de 4 blocs comme ça, tout juste comme moi Maintenant vous allez venir juste à côté, vous allez enlever un bloc et là ensuite juste en face vous allez enlever 2 autres blocs Et vous allez creuser un bloc de profondeur, excellent Maintenant vous allez rallonger ça les amis, de 5 blocs en largeur Donc 1, 2, 3, 4, 5, excellent Et vous allez faire la même chose juste ici Alors vous allez enlever complètement les blocs d'herbe et vous devriez avoir un trou les amis comme ça de 6 par 3 blocs Là ce que vous allez faire ensuite, vous allez prendre les pistons collants Et là juste ici, vous allez placer 6 pistons collants qui font face vers le haut Voilà comme ça Et par dessus ça, vous allez prendre la laine grise et vous allez en placer 6 également Parfait Maintenant vous allez prendre les répéteurs de redstone Et juste à côté, vous allez également en placer 6 les amis Et là pour alimenter le tout, vous allez prendre la redstone Et vous allez en placer juste ici, tout juste comme moi Excellent Maintenant vous allez ici rallonger la redstone de 1, 2, 3, 4, 5 blocs Voilà, alors vous allez rallonger ça jusqu'au fond Super Là vous allez compter 2 blocs d'espace Donc 1, 2 Et là sur le deuxième bloc, vous allez enlever la redstone Et vous allez remplacer ça par un répéteur de redstone Excellent Maintenant ce que vous allez faire ensuite, vous allez rallonger ça de 1, 2, 3 blocs comme ça vers le haut Vous allez placer un bloc sur le dernier bloc ici Voilà Et là vous allez rallonger la redstone jusqu'en haut Maintenant pour fermer ça, vous allez simplement rajouter 3 blocs comme ça Voilà Vous allez placer un bloc vers l'arrière Et un bloc sur le dessus Excellent Et maintenant ici, vous allez rallonger ça jusqu'au bloc Et pour finir, vous allez placer le levier Et voilà les amis, vous allez avoir la base du garage de fait Alors maintenant ce que vous allez faire, c'est très très simple Vous allez prendre le bloc de votre choix Vous allez ici rallonger ça de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Voilà Et là vous allez rallonger ça jusqu'au sol de l'autre côté Excellent Vous allez prendre maintenant à nouveau les pistons collants Et vous allez placer 6 pistons qui font face vers le bas Et là juste en dessous, vous allez prendre la laine grise Et vous allez en placer 6 également Super Maintenant les amis, ce que vous allez faire Vous allez utiliser le levier pour ouvrir et fermer le garage Et comme vous voyez, le dessus ici ne fonctionne pas Alors pour alimenter ça les amis, c'est très très simple C'est avec de l'arrière de stone Alors là les amis, vous allez placer 2 blocs comme ça Et là vous allez rallonger ça jusqu'à l'autre côté du garage Et vous allez faire la même chose encore une fois Alors vous allez placer une deuxième touche Et là les amis, ce que vous allez faire, vous allez prendre les répéteurs de redstone Et vous allez en placer 6 juste à côté des pistons collants Et là pour alimenter ça, vous allez prendre la redstone Et vous allez tout simplement rallonger ça les amis Comme ça, tout juste comme moi Et voilà, là vous avez les répéteurs de redstone Et les pistons collants d'alimenter Et maintenant il suffit simplement d'utiliser le levier pour ouvrir et fermer le garage Et comme par magie, vous avez le garage de fonctionnel Maintenant les amis, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est le travail esthétique Alors vous allez tout simplement fermer toutes les redstone pour que ça ne paraît pas Alors voilà, vous allez commencer par enlever les blocs d'herbe juste ici Et vous allez remplacer ça par de l'endésite Alors voilà, ça c'est mon avis A vous de faire ce que vous voulez Vous pouvez toujours faire à votre choix Maintenant que l'entrée du garage est terminée Vous allez prendre les blocs de quartz Et là ici, vous allez fermer ça Comme ça, tout juste comme moi Vous allez rallonger ça d'ailleurs D'un bloc vers l'extérieur Et vous allez tout simplement fermer ça au complet En tout cas les amis, j'espère Que le tutoriel vous a aidé Si vous avez des questions ou quoi que ce soit N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires Je vais évidemment vous répondre Personnellement, je trouve le tutoriel très très facile Alors n'hésitez pas à mettre un j'aime, à commenter Donnez-moi une note sur 10 pour ce tutoriel Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait Donc voilà Pour le travail esthétique, vous devriez avoir quelque chose comme ça les amis Comme vous voyez, toute la redstone est cachée Et vous avez quand même un grand garage Alors vous pouvez placer toutes les voitures que vous voulez Maintenant vous allez venir à l'avant du garage Et ici vous allez fermer ça avec des blocs d'herbe Et maintenant pour fermer les pistons juste ici C'est très très simple Vous allez prendre de la redstone Et là ici, nous allons tout simplement faire ça comme ceci Et voilà, vous avez le garage de fait Je vous conseille de placer des dents en bois Juste comme ça pour la décoration Et vous avez les amis, votre garage de terminé Et voilà les amis, c'est la fin de ce tutoriel J'espère qu'il vous aura plu Si vous voulez d'autres vidéos de ce genre Laissez-moi savoir dans les commentaires Si vous avez des suggestions de vidéos Laissez-moi savoir Et sur ce les amis, je vous laisse Et je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo C'était Iréa McGee Soit tu dirilles, soit tu télédiriger C'est les grasons qui finiront dirigeants Petit frat, je suis fou, je fais comme les grands Et aujourd'hui, il fait partie des grands Négro type, négro important Des gros crimes, des gros montants C'est risqué, mais j'aime ça pourtant Tout pour la mime Gros bisous du gomme